... Bienvenue dans l'émission à regarder en famille, bienvenue dans What's Up ! Au sommaire aujourd'hui, il y a un explorateur des mers, un apprenti surveillant et des nouvelles espèces marines époustouflantes. ... Demain, le 8 juin, c'est la journée mondiale de l'océan. Pour fêter ça, on va rencontrer un homme engagé pour la planète avec Léa, notre reporter du jour. Salut What's Up ! Je vais rencontrer un spécialiste des océans ! Salut Léa ! Bonjour What's Up ! Rémi est un aventurier explorateur. Il parcourt les mers et les océans en se lançant des défis sportifs incroyables. Et s'il fait ça, c'est pour le bien-être de la planète. Léa, c'est à toi ! Tu es aventurier explorateur, ça veut dire quoi ? J'essaye de partir à l'aventure, aller rencontrer des gens, des personnes, mais également des lieux qui sont importants pour moi. Et puis je couple ça avec des notions d'environnement, d'écologie, parce que pour moi c'est très important de préserver ce cadre qui est magnifique, qui est la terre sur laquelle on est en train de vivre. Aujourd'hui, on est au Goud, à Marseille, un endroit que Rémi adore. Ça se comprend, c'est magnifique. Au cours d'une de ses aventures, il a rallié Calvi en Corse, à Monaco, et tout ça à la nage, soit 180 kilomètres. Comment s'est passée la traversée ? C'était rock'n'roll. Ça a duré 14 jours, tu vois, pour pouvoir faire la traversée totale. On a eu des hauts et des bas, mais j'étais tout seul et je devais tracter une plateforme, une maison flottante qui faisait 200 kilos. Et je devais gérer ma nourriture, transformer l'eau de mer en eau douce et également garder un cap à suivre, ce qui n'a pas toujours été très simple. Et quand tu regardes le parcours que j'ai fait, eh bien j'ai fait plein de zigzags dans tous les sens, parce que la mer Méditerranée, il y a des forts courants, des forts vents, de la houle qui t'emmènent à droite et à gauche. On essaye de tourner pour essayer de trouver une petite porte de sortie. On est encerclé par les éclairs. C'est un truc de ouf, tu étais. Au cours de son périple, Rémi a croisé des baleines, des dauphins, des raimentas, des requins et même des tortues. Mais il a aussi constaté que la mer était polluée par de nombreux morceaux de plastique, difficiles à récupérer. Tu as été en colère ? Alors je n'ai pas été en colère, parce que maintenant que je suis papa d'une petite fille qui a 22 mois, eh bien je suis quelqu'un encore plus optimiste. Et j'essaye de montrer à travers mes combats qu'on a tous la capacité de changer les choses. La mer, c'est le poumon de la terre. C'est ici que tout a commencé. Voilà pourquoi il faut tout faire pour la protéger. Quel geste on peut faire pour sauver les mers et les océans ? De respecter ce qu'on peut avoir autour de soi, de respecter les environnements, de comprendre que le milieu marin est fragile. Lorsqu'on a une poubelle, d'apporter les choses à proximité, de les mettre directement dans la poubelle, ça c'est extrêmement important, parce qu'il faut montrer l'exemple. Hey, merci à tous les deux, c'était passionnant. Et bonne chance Rémi pour la suite, on est à fond derrière toi. On embarque à présent à bord d'un vaisseau spatial pour découvrir le tome 1 de Nihota et les surveillants des étoiles. Nihota, un jeune cadet en formation, passe son examen pour obtenir le grade de surveillant. Malheureusement pour lui, il rate l'examen et doit le retenter dans 75 lunes. Mais lorsqu'un appel de détresse arrive de la planète ALX2 et que personne d'autre ne peut intervenir, il décide d'enfreindre les règles et d'y aller quand même. La devise des surveillants n'est-elle pas d'agir coûte que coûte ? Avec l'aide de JM, un robot de ménage intelligent, il va tenter de mener l'enquête à sa manière, sans violence et en réfléchissant. Revenu sur sa planète, il est accueilli comme un héros par ses camarades, un peu moins par son instructeur. Bref, une BD de science-fiction qui met l'aventure fantastique et vulgarisation scientifique. Le tome 1 s'intitule Supernova et est disponible en librairie. Et on termine avec un dernier petit clin d'œil à la journée mondiale de l'océan. Des chercheurs ont révélé avoir découvert, au large des côtes du Chili, plus d'une centaine d'espèces marines inconnues. Parmi elles, des éponges complexes, des coraux en spirale, un homard aux yeux globuleux, des tranges oursins longilignes, sans oublier ce poisson de mer rouge vif avec des nageoires ressemblant à des mains. Hey, tape-moi 5 ! On a encore tellement de choses à apprendre de notre belle planète. Voilà pourquoi il faut tout faire pour protéger ces trésors, qui sont pour certains encore à découvrir. Allez, What's Up, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour plus de tendances et d'infos insolites. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada